Salam, salam outsider, le débrief commence. Maintenant, le Sénégal perd aujourd'hui 2-0 face aux Pays-Bas. Franchement, on va être très sérieux. Cette équipe nationale du Sénégal-là, à mon humble avis, elle aurait pu mériter beaucoup mieux dans ce match-là. Elle aurait même dû mériter beaucoup mieux dans ce match-là. Malheureusement, à la Coupe du Monde, les matchs se jouent sur des petits détails. Et aujourd'hui, cette équipe nationale du Sénégal, sincèrement, dès le début du match, son plan de match était clair. Être solide au milieu de terrain, empêcher, je dis, cette équipe des Pays-Bas de dérouler leur jeu. Le problème, il est simple, c'est que je trouve que nous, on a fait le match qu'il fallait qu'on fasse. On a fait le match qu'il fallait qu'on fasse. Au milieu de terrain, j'ai eu l'intensité que je voulais avoir. J'ai eu le Nampaliste que je voulais avoir, le Garnagé, le Cherou Kouyaté. Alucissé a mis en place ce 11 de départ-là parce que dans la tête d'Alucissé, il ne faut pas encaisser de but. Il ne faut pas, je dis bien, être ridicule. Il faut rester solide et profiter lorsque l'occasion se présentera de marquer des buts. Le problème, il est simple, c'est qu'aujourd'hui, l'occasion s'est présentée. Et c'est à ce moment-là que tu te mets à penser que tu le veuilles ou non à Sadio Mane. À Sadio Mane, franchement. Parce que Sadio Mane, s'il était là aujourd'hui, peut-être, je dis bien, peut-être qu'offensivement parlant, sur certaines occasions, on aurait réussi à claquer ce but-là. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et le pire dans tout ça, c'est que je n'en veux même pas au boy qui était devant parce qu'à mon humble avis, ils ont joué au maximum de leur niveau. Ils ont joué au maximum de leur niveau. Bulaidja, il s'est géré, il a fait ses appels dans l'espace et tout. Il a essayé, il a cadré une frappe. Le gardien est allé là chercher. Je ne peux pas trop le critiquer. Crépin Djata, à mon humble avis, je pense qu'il a été pris par l'événement. Ça, ce n'est pas le Crépin qu'on connaît. Franchement, Crépin, il est beaucoup plus dangereux que ça. Il est beaucoup plus méchant que ça. Il est beaucoup plus guerrier que ça. Tu sens qu'aujourd'hui, il était timide. Son premier match de Coupe du Monde, en plus de ça, il a raté la canne. On sait tous, donc Crépin, aujourd'hui, avec l'absence de Sadio Mane, il y a beaucoup d'espoir sur lui. Donc, peut-être que ça, c'est une pression supplémentaire qu'il a peut-être empêché de performer comme on aurait aimé qu'il performe. Cependant, Ismail Assar, il a été bon. Il a failli tuer le boy Delict, Delict de la Chaxe, de la Juve, du Bayern, tout ça, on s'en fout. Ismail Assar, deuxième division, Watford a failli le tuer. Non seulement, je dis, ballon au pied à terre, mais au-delà de cela, même sur les ballons aériens. Donc, aujourd'hui, pour moi, le Sénégal a fait le match que j'attendais qu'on fasse. Solide défensivement, durant la première mi-temps, on essaie, je dis bien, de sortir de temps en temps en transition rapide et on essaie de faire la différence derrière ou on balance des longs ballons directement vers nos ailiers et on essaie de faire la différence en un contre un. Voilà ce qu'on a essayé de mettre en place face aux néerlandais. Le problème, le problème, c'est que ces néerlandais, ce n'est pas des toccards. Ce n'est pas des toccards. Ce n'est pas des toccards et on le savait, nous tous, franchement. Francky De Jong, aujourd'hui, il a perdu énormément de ballons. Mais Francky De Jong, si tu regardes bien son match en tant que tel, il perd des ballons. Pourquoi ? Parce que tu as une intensité au niveau de la récupération au Sénégal. Sheerou Kouyate et Nampalismendi sont toujours là dans l'anticipation pour essayer de bloquer les lignes de passe des néerlandais. Donc, Francky De Jong, constamment parlant, il bute, je dis bien, face à ce bloc-là. Et à un moment donné, les néerlandais, qu'est-ce qu'ils font ? J'ai l'impression, ils lâchent le ballon. Et quand le Sénégal, on nous donne le ballon, on ne sait plus quoi faire avec. Parce qu'au milieu de terrain, il n'y a pas de créateur. En fait, je suis dans un truc dans ma tête où ça ne marche pas. Cette équipe-là, autant on est capable de bien défendre et on connaît le système défensif qui doit être mis en place pour tenir, autant j'ai besoin, je dis bien, que quand on récupère le ballon et que mon adversaire décide de ne pas presser et de me laisser le ballon, que je puisse sortir, que je puisse faire quelque chose. Malheureusement, il me manquait cette créativité-là au milieu de terrain. Et à un moment donné, je regarde le match et je me dis, mais crêpe un dessin, crêpe un dessin, tu colles la ligne là-bas, ça ne sert absolument à rien, tu n'arrives pas à t'en sortir et à faire la différence. À chaque fois que tu as essayé d'être dangereux, c'était dans un demi-espace avec Ismaël Lessard et puis peut-être un autre milieu de terrain, Garnaguet. Donc, redescends au milieu de terrain, viens créer un surnombre, récupère des ballons et remonte les ballons. Ce n'est pas ça qui s'est passé. Donc, tu as des Néerlandais, ils sont posés, certes, en première mi-temps, ils sentent l'intensité, ils sont en train de galérer, ça, on le voit tous. Le Sénégal est solide, le Sénégal est bien. Frenkie de Jong, il galère un tout petit peu, mais ils n'ont jamais vraiment paniqué. Ils n'ont jamais vraiment paniqué parce qu'à chaque fois qu'ils sont sortis, ils ont été dangereux. Tac, 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 long ballon de Bergwijn. Bergwijn, tiens les gars, il fixe deux joueurs, il lance dans la profondeur, Gakpo qui coupe, on est mort. C'est parce que Frenkie, c'est un tocard qu'il n'a pas marqué, franchement. C'est-à-dire que ce match-là est très difficile. Pour moi, il est très difficile à accepter parce que je trouve qu'on a fait le match qu'il fallait et qu'offensivement parlant, il nous a manqué un petit truc pour aller chercher ce hold-up-là, peut-être cette victoire 1-0 qui aurait blessé les Néerlandais. Et malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et je trouve qu'on a été timide. On a été timide devant. Sheru Kouyate a été énormément critiqué parce que Sheru Kouyate ne doit pas jouer, parce que Sheru, il est trop vieux. Sheru par-ci, Sheru par-là. Sheru, je vous l'ai toujours dit, il est dangereux. Il est très, très dangereux. Il est polyvalent. Il est polygame. Sincèrement, il n'a pas votre temps. Capitaine Sheru, aujourd'hui, à mon humble avis, il fait un bon match. Il fait un très bon match. Franchement, il est là dans ce que Alucissé veut. C'est qu'à un moment donné, on peut analyser le match 35 000 fois, je dis bien. Mais le problème, c'est de savoir qu'est-ce qu'Aleucissé a cherché à mettre en place en faisant ce dispositif tactique-là. Il cherchait à tenir, je dis bien, au milieu de terrain, à ne pas encaisser de but. Il n'y a pas de problème. Malheureusement, il y a des joueurs qui étaient un tout petit peu under the level. Et Edouard Mendy en fait partie. Et ça fait mal. On l'a beaucoup défendu. On l'a beaucoup défendu à Chelsea. Devant Kepa, tout ça, on est là à essayer de le défendre et tout. Mais Edouard, aujourd'hui, sur la sortie, c'est soit tu sors, tu prends le ballon, soit tu ne sors pas. Sur la frappe, c'est de Memphis. Tu essaies de la mettre le plus loin possible. C'est dommage parce qu'on est en phase d'attaque. On est en train de tout donner. On va essayer de marquer ce but d'égalisation-là. Donc, c'est sûr que derrière, il y a des espaces. Mais tu ne t'attends pas à ce que ton gardien il la remette peut-être directement dans la trajectoire du joueur néerlandais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça a été un tout petit peu compliqué. Abdoujalo, moi, je l'adore. Franchement, je l'adore. C'est un top player. Et en mi-temps, après, tu as l'impression qu'il a joué blessé. Jacobs est rentré. Il a amené une certaine intensité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour moi, ce n'est même pas une défaite. Ce n'est même pas une défaite que j'ai envie de considérer. J'ai envie de dire à cette équipe nationale du Sénégal-là de rester concentré. De rester, je dis bien, concentré sur sa compétition. Prochain match, c'est le Qatar. Il faut taper le Qatar. Il faut taper le Qatar. Franchement, on n'a pas quitté Dakar pour venir perdre comme des toccards face au Qatar. Il faut taper le Qatar. Sinon, tu n'as rien à faire à la Coupe du Monde. Donc, sincèrement, les boys n'ont qu'à se gérer. Un peu plus de lucidité, s'il vous plaît, offensive aussi. Bamba Djen, le 1-2 avec Ismaël Lessard. Il était clair. On ne sait pas si Izo aurait marqué. Est-ce que Izo, c'est un rattacant ? Mais peut-être qu'il aurait marqué. Tu vois, on s'est précipité sur des petits trucs. C'est-à-dire que c'est un match amer. C'est un match très amer. C'est un match très amer. Défaite 2-0. Les Néerlandais ont fait leur match. Ils ont tenu. Ils sont restés solides. Franchement, ça, il faut leur donner. Frankie Doyon, à mon humble avis, il fait un très bon match parce qu'il bute beaucoup sur le milieu du Sénégal. Mais au moment où il a l'espace, il donne ce ballon-là extraordinaire. Et c'est là où tu te poses des questions. À savoir, le boy Jackson, c'est quoi ça ? Jackson, s'il te plaît. Jackson, on est en Coupe du Monde, là. Franchement, on est en Coupe du Monde. Les milieux de terrain, s'il vous plaît, sortez sur Frankie. Un boy comme Frankie, comment tu peux le laisser déposer un ballon comme ça dans la zone, dans une zone où il sait très bien qu'il y a quelqu'un qui va venir couper le ballon. Il a vu Gagpo partir depuis longtemps. Sortez sur Frankie. Ça aussi, c'est des erreurs quand même qu'on ne doit pas faire. C'est compliqué. Trop timide, en fait. Trop timide. On a été... Ah ! Voilà. Manquait quelque chose aujourd'hui. Et on ne fait pas un mauvais match. On ne fait pas un mauvais match. La Coupe du Monde, ça joue sur ça. Il faut aller maintenant réussir un très bon match face au Qatar. Et aller, je dis bien, gérer une finale face à l'Équateur. Parce que l'Équateur, ce ne sera pas simple. Avant la compétition, il y avait des questions à se poser. Sincèrement, en toute honnêteté. En 2018, on n'avait pas de gardien de but. Khadim Jai, on l'aime bien. Franchement, c'est un monument. Il n'y a pas de problème. Mais il nous a coûté peut-être à un moment donné sur des petites erreurs d'expérience. J'ai envie de dire, je ne sais pas. Des erreurs qui ont été fatales. Surtout face au Japon. Aujourd'hui, on arrive. Et il y a deux ans, on avait le meilleur gardien au monde. Et aujourd'hui, notre gardien, il est shaky. Il tremble. Il n'est pas serein. Ça me pose problème, franchement. Et Édouard, on l'adore. Parce qu'Édouard, c'est un très, très grand joueur. C'est un compétiteur. Je sais qu'il a envie de bien faire. Mais est-ce que le Boy Saini ne doit pas jouer ? C'est des questions, je dis bien, à se poser. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Deuxième question, on n'a pas d'attaquant. Ça, ça fait longtemps qu'on n'arrête pas de le dire. Mais on doit soutenir l'équipe nationale. On doit être derrière les boys. Il n'y a pas de problème. Tu n'as pas d'attaquant. Tu vas aller où ? Tu vas aller où, franchement. Tu peux tenir des 0-0 et tout. Il n'y a pas de problème. Mais à un moment donné, ça va flancher. Tu n'as pas de 9. Tu as besoin d'un 9. Moi, j'ai besoin d'un boy qui va se créer 3-4 occasions par match que les gars, ils sont en sueur. Mais aujourd'hui, c'est Delit qu'il est en sueur face à Ismail Assar. Franchement. De l'autre côté, Delit blind et puis l'autre, ils ne se sont même pas fatigués parce qu'il n'y a pas eu les... Il fallait que Ghana, il crée un tout petit peu un surnombre sur des phases de pressing du Sénégal. On était un peu en 4-2-4. T'as Ghana qui vient, qui crée ce surnombre-là. Donc, t'as une ligne de 4 qui se crée. Mais même malgré ça, même malgré ça, on n'a pas réussi vraiment à exploiter les espaces parce qu'il y avait des espaces. Entre nous, il y avait des espaces. À chaque fois qu'on leur mettait le pressing au milieu de terrain et qu'ils perdaient le ballon sur les contres, il y avait des espaces. Vous devez marquer. Je vous dis, j'ai mal. Franchement, j'ai mal. J'ai mal. J'ai mal. J'avais envie de commencer en venant dire « Top performance du Sénégal, machin, tatata. » On a tapé les néerlandais. Frenkie de Jong, Barça, pas Barça, on s'en fout. Si on te voit même dehors aujourd'hui, on te tacle. J'avais envie de venir et de flex. Mais là, il n'y a pas à flexer. L'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. On n'a pas de gloire. Cette génération-là, en tout cas, n'a pas de gloire en Coupe du Monde. Il va falloir qu'ils se gèrent. Et moi, je crois en eux. J'ai confiance en eux. Je suis convaincu qu'ils feront un bon match face au Qatar. Ils vont se relancer. Ils vont se gérer. Et ce n'est pas plus mal, sincèrement, ce qui s'est passé aujourd'hui. Parce que ça nous réveille directement. Maintenant, on sait que le prochain match est décisif. Tu le perds. Tu es éliminé. Du coup, à vous de jouer. Est-ce que Elimandia doit jouer ? Ça, c'est la question que je vous pose à vous. Parce que, je ne sais pas. Est-ce qu'il doit jouer ? Est-ce qu'il doit jouer ? Après, il y a d'autres profils. Fahmara, tout ça. Mais est-ce qu'Elimandia, il doit jouer ? Parce qu'avec l'intensité qu'on a mis aujourd'hui, sincèrement, pendant tout le match, tout le match, l'intensité qu'on a mis aujourd'hui, est-ce qu'un boy est capable de dézoner, je ne sais pas moi, d'occuper un certain espace, d'être un peu plus mobile peut-être dans son football ? Ça ne pourrait pas nous aider. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. La Coupe du Monde, c'est une équation. Je n'ose pas finir ce débrief-là sans parler, pour moi, de la top performance de la part de Sabali. Il a été sensationnel. Il a été partout. Il a été partout. Il a été partout. C'est-à-dire que j'ai regardé le match, je ne sais pas statistiquement, mais dites-moi, est-ce que Sabali n'est pas le joueur le plus dangereux offensivement pour le Sénégal ? Il y a un problème. Mais Sabali a été partout. Sabali, il pousse la ligne. Il pousse le ballon. Il joue dans les demi-espaces. Il fait des passes. Il est intelligent. Sabali, franchement, non, top performance de sa part aujourd'hui. Il a été très bon. Et pour moi, l'impact de Sabali sur le côté, je dis bien, droit, montre qu'il y a une connexion et un travail, des automatismes à créer entre Sabali et Crépanjata, si c'est Crépanjit qui doit évoluer là-bas. Mais Sabali, bien joué. Bon, on reste optimiste. Ce n'est pas la fin de la compétition, sincèrement. On se gère. On va se gérer dans quelques jours face au Qatar. Moi, j'ai confiance au boy. D'ici là, on continue à liker. On continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble. On reste en santé. Tous Outsiders.